Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette, je suis passionné par la photo et tous les dimanches matin je recueille des fleurs et non, alors plus sérieusement, c'est dur la vie. Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette et je voulais vous faire une vidéo sur l'envie. Alors quand je dis l'envie, c'est surtout l'envie qui ne nous mène pas toujours là où on veut. Alors quand on regarde les vidéos ou bien quand on va à des conférences de coaching, souvent les moins bons coachs nous disent quand tu as des envies, il faut les réaliser. Donc je schématise, c'est pour me marrer, je veux tuer mon voisin, je tue mon voisin. J'avais envie de le tuer, c'est fait. Mon coach m'a dit de réaliser mes envies, je réalise mes envies. En fait, on se rend compte dans la vie que les envies ont parfois un côté néfaste. Je continue. Parfois, on rencontre des meilleurs coachs qui vont nous dire « Ok, tu as envie d'aller tuer ton voisin, c'est un exemple, pourquoi as-tu cette envie-là ? » Parce qu'en fait, c'est la raison de ce pourquoi qui va dire ce que tu as vraiment envie. Ces coachs-là ont raison, c'est vraiment une bonne approche, on va aller plus loin dans cette vidéo. Mais donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai envie d'aller tuer mon voisin, pourquoi j'ai envie de le tuer ? Il fait trop de bruit. Ok, très bien. Donc ce que j'ai envie, en fait, c'est de ne pas entendre de bruit. Ce n'est pas forcément tuer mon voisin. Très bien. Donc ça veut dire que ce que je dois faire, c'est mettre des choses en œuvre pour ne plus entendre de bruit. Et idéalement, sans faire de mal à autrui, en me faisant du bien, et donc peut-être que je dois juste, je ne sais pas, isoler les murs, aller se naître à sa porte et lui offrir une bouteille de champagne. J'invente. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, là, on commence à voir que l'envie qu'on ressent est traître. En fait, les envies qu'on ressent au fond de nous-mêmes, on va capter l'émotion, ça, mais on ne va pas chercher à comprendre le pourquoi. C'est ce que les coachs, à la base, c'est ce que les bons coachs vont essayer de nous pousser à faire. Donc, par exemple, je veux rencontrer, je ne sais pas moi, un mec qui va me permettre de mettre en valeur ma photographie. Ok, parce que je veux, ce n'est pas rencontrer ce mec-là, c'est en fait de mettre en valeur ma photographie. C'est un point très important. Là où je veux en venir dans cette vidéo, et je vais aller encore un peu plus loin que ça, c'est qu'en fait, quand je vois les gens réagir autour de moi, déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'envie, qui ne les expriment pas et qui n'enregistrent pas en fonction de leur envie. Certains le font. Et souvent, en fait, je les vois mal réagir à leurs envies. Le mec qui veut une bière, il va aller se payer une bière. Le mec qui veut draguer une nana, il va aller draguer une nana. Il va se mettre en couple avec une nana. Il aura fait le traître, le jeu de l'ombre, tu vois, tu fuis-moi, je te suis, etc., pour stopper une fille. En fait, tous ces gens vont aller au bout de leurs envies pour, en fait, se rendre compte que la chirurgie esthétique, le créneau, quoi. Le mec, la nana, je ne vais pas prendre d'exemple trop concret pour que personne ne se reconnaisse, mais la nana, elle n'aime pas ses oreilles, elle va se faire refaire les oreilles. Toutes ces envies-là, en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on les a réalisées, eh bien, on n'est pas heureux. Et après, on culpabilise. On se dit, merde, je voulais faire ça, je l'ai fait et ça n'a pas marché. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, les envies sont l'expression de quelque chose, mais qu'il ne faut pas aller forcément envers cette envie. Je prends l'exemple le plus criard, que je vois le plus régulièrement. Les gens qui se mettent en couple, parce que quand ils rencontrent l'autre, ils ont le cœur qui bat, quoi. Ils ont le feeling au début, comme ça. Ils se mettent en couple, ça dure trois ans, c'est terminé, trois ans max. Je veux dire, parce qu'en fait, après, un certain temps, ils ne ressentent plus cette envie-là. Donc ces gens-là, ils doivent bien sûr comprendre d'où vient leur envie, mais ce qu'ils doivent surtout faire, c'est de se dire qu'est-ce que je veux avoir plus tard ? Quel rêve j'ai envie de réaliser ? Où est-ce que je veux aller là-bas, à ce moment-là ? Qu'est-ce que je veux pour moi pour l'avenir ? Parce que c'est très bien de se dire, j'ai envie d'être en couple, par exemple. Mais en fait, tu as envie d'être en couple combien de temps ? Est-ce que tu as envie d'être en couple dans dix ans avec la même personne ? Est-ce que tu as envie de finir ta vie avec la même personne ? Si oui, tu ne veux pas être en couple, et encore moins avec quelqu'un qui te plaît là, comme ça. Mais non, tu as envie d'être en couple avec quelqu'un qui te plaira tout le temps, le plus longtemps possible, jusqu'à la fin de ta vie. C'est Tinder. Que fais-tu dans la vie ? C'est la question qui tue, là, elle me pose. Enfin bref. Je pense que quand on ressent des envies, il faut capter d'où elles viennent, mais avant tout, il faut savoir ce que l'on veut. Et quand on doit poser des actes à conséquence, quand on doit faire des choix, c'est pour avoir ce que l'on veut. Ce n'est pas pour répondre à notre envie immédiate. L'envie immédiate, c'est celle qui est la plus facilement endoctrinée par la publicité, par nos manques, nos excès, etc. Tu as trop bu, tu ne veux plus boire demain. C'est immédiat. Par contre, dans le long terme, on peut vraiment construire une politique de stratégie de bonheur. Il y a la phrase qui dit « ne deviens pas ce que tu veux que les autres soient de toi, mais essaye de devenir ce que tu veux toi être de toi ». Ça ne veut pas dire grand-chose que je viens de dire, je vais refaire mieux. « Ne deviens pas ce que les autres attendent de toi, deviens ce que toi tu attends de toi ». Ok, c'est ça en fait, la réalité. Ce que je vous invite à faire, c'est de remettre en question vos envies, essayer de comprendre pourquoi vous les ressentez, et ne pas appliquer ce pourquoi tout de suite, mais le mettre dans une continuité. Dire « Ok, je veux ça, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir toujours ? Pas l'avoir demain. Je ne veux pas me taper cette fille-là ce soir. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir toujours ? Qu'est-ce que je dois faire pour passer de fille-là ? Être en couple par exemple, mais avoir une bonne situation, être heureux, voir que mes affaires prospèrent. Qu'est-ce que je veux faire pour que ça dure toujours ? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça dure toujours ? C'est ça que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas mon envie, ce n'est pas le pourquoi j'ai cette envie-là, c'est en fait que ça soit dans le long terme. Et quand vous poserez des actes à conséquence qui vont favoriser votre situation de vie dans le long terme, là c'est gagné. Je le répète, parce que c'est la fin de cette vidéo qui sera très courte, méfiez-vous de vos envies. Vos envies vont vous emmener dans des chemins parfois heureux, souvent illusoires, mais court terme. Essayez de vous demander, comme les bons coachs vont vous dire, pourquoi vous avez cette envie ? C'est ça que vous avez besoin. J'ai envie de richesse pour être valorisé. Ok, c'est de être valorisé que j'ai besoin. De moi-même sans doute. Ok, ça c'est le bon coach qui va vous pousser là. C'est vrai. Alors là, si vous écoutez ce bon coach qui a raison de le dire, vous allez poser des actes à conséquence pour avoir tout de suite réponse à ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas avoir toute réponse à ça, c'est de construire une situation qui va durer à partir de X jusqu'à toujours. Posez des actes à présence pour construire l'avenir. Vous rencontrez une fille, elle vous plaît, votre petit cœur bas. Ok, très bien. Mais est-ce que cérébralement cette fille convient à votre attente ? Non. Passez votre chemin. Je veux dire, c'est chouette de vivre une aventure au petit cœur bas. Ok, mais on ne construit pas. Construisez. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller contrer son cœur, non. Ça veut dire qu'il faut donner beaucoup d'intérêt à des choix réfléchis, structurés, construire une situation. Vous entendez des gens qui vont vous dire, moi, je veux construire une vie de couple. Je veux construire une situation professionnelle. Je veux construire ma vie. Je veux construire mes rêves. C'est très bien. Mais construire, c'est avec ça. C'est moi avec ça. Ok ? Le cœur, c'est un élément. Il faut en tenir compte. C'est une alarme. Comme j'ai dit, j'ai mon envie. Pourquoi je l'ai ? D'où est-ce qu'elle vient ? Ok, c'est bien. Mais après, quand on réalise cette envie-là, dans le long terme, ça sera avec le cerveau. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.